Musique de générique Yo, salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Beach Bride Souls. On va s'attaquer directement à un événement qui a été mis à notre disposition en rapport avec la participation de Kelab à l'anime manga 2018. Nous avons actuellement une mission dans le jeu qui consiste à se battre contre un Ichigo d'une puissance quand même assez phénoménale et cette mission n'est disponible que en coop. Du coup, je me suis dit qu'il serait quand même plutôt opportun de vous montrer directement en vidéo comment ça se présente, quelle strat on adopte, comme ça, ça vous fera effectivement une sorte de petite vidéo tuto, informations sur cet événement-là en particulier. Et étant donné que je vous ai quand même sorti assez peu de vidéos Bleach cette semaine, je ne voudrais pas non plus qu'on en vienne à me reprocher de ne pas faire mon boulot. Donc plutôt que de lancer avec des joueurs random, j'ai demandé effectivement à trois personnes de pouvoir me rejoindre. Donc du coup, on va aller tout de suite sur l'écran de jeu, je vais rejoindre également mes compères en vocale et du coup, on va vous montrer exactement comment ça se présente. Donc du coup, j'ai rejoint mes trois compères. Bonjour messieurs ! Alors nous avons Stormy, Opsa et Oxart qui ont gentiment accepté de venir s'offrir avec moi pour taper sur cet Ichigo. Et apparemment, Stormy, il est toujours en train de le taper. Quasiment fini là. Quasiment fini ? T'en penses quoi pour l'instant ? Bah il est très tanky, c'est juste long en fait, il n'y a pas de difficultés très hardes, il suffit de se tenir un peu éloigné, d'attendre les Strongs et puis de les balancer dessus en fait. Surtout que quand tu te prends en vrai une Strong de sa part, ça te fait des dégâts mais ça ne va pas être one shot. Ils ont été assez tolérants de ce côté-là, tu peux te prendre une ou deux Strongs sans avoir à mourir tout de suite en fait. C'est une question de temps en fait. On va vous montrer exactement comment ça se présente dans la co-op mais il faut savoir qu'on n'en est pas à notre coup d'essai. On a déjà essayé un peu plus tôt dans la journée de savoir comment ça se présenter. On a taté pas mal de trucs. Alors déjà comme le disait Stormy à l'instant, le mec tanque énormément. Il a une réduction de dégâts qui est juste colossale. Si vous êtes habitué à avoir votre perso qui tape à 20k, attendez-vous à avoir au moins un chiffre de moins sur les dégâts que vous allez lui infliger. Niveau altération d'état, je crois que c'est toi Opsa qui disais tout à l'heure que tu avais été avec ton Toshiro et que tu l'avais gelé mais qu'il l'avait récupéré ultra rapidement. Oui à peine une seconde quoi et j'ai fait une autre run aussi ce matin avec le Mayuri rouge là qui est apparu il n'y a pas longtemps sur des tics à 18k habituel. Là je l'ai tapé avec des tics à 1200 voire 2000, c'est tout. C'est pour vous donner un aperçu vraiment de la réduction de dégâts qu'il est capable d'encaisser. J'ai lancé une run aussi ce matin avec des membres de la guilde où l'idée c'était d'essayer d'y aller un maximum avec des persos type one shot. Donc tout ce qui va être des Kyoraku de la guerre sanglante, pareil la Retsu, Bankai, le Aizen version forme finale. Que dalle, il n'a rien pris pourtant j'en ai retenté des runs après. Alors je ne sais pas vraiment si c'est qu'il ne marche pas ou si il y a un taux de probabilité qui est très diminué sur ce perso là. Mais en tout cas il y a zéro one shot qui a pu tomber dessus. Pour l'instant on peut considérer qu'il ne prend pas jusqu'à ce que quelqu'un nous démontre le contraire si toutefois ça devait arriver. C'est ça, ce serait amusant. Pourtant ce n'est pas faux d'avoir insisté. Bon du coup si vous n'avez pas de room d'ouverte je vais en ouvrir une. Yep. Ok, oh la, oh petit lag des familles, magnifique. Alors par contre vous y allez avec quel perso histoire qu'on voit un petit peu ? Moi j'ai Toshiro. Le Toshiro de la guerre sanglante ? Yep. Moi j'ai fait mon rôle solo avec le Baragan, je l'ai fait en 6 minutes 2 à 2 donc. Et là je vais tester le White Zangentsu pour voir ce que ça fait aux attaques corps à corps. Ok avec le White. Là je suis en train de voir qu'il me manque un Link vite fait sur un des persos donc je vais roast-offer vite fait. Pour ma part, Oxart toi tu pensais aller avec qui ? Avec Yoraku peut-être. Ouais, ça peut être un bon bail effectivement. Moi de mon côté je me tâte parce que ce matin j'ai tenté avec Kenny. Alors Kenny c'est bien parce qu'il a quand même une force de frappe assez importante. Le problème c'est qu'il est très lent. Donc quand il commence à y avoir une multiplication de strong autour du personnage, ça commence à devenir assez tendaxe de pouvoir l'esquiver. Oui parce que ce qu'il faut savoir, comme ça vous allez vite vous en rendre compte, c'est que ce personnage là c'est un vrai fumier. Il va rester dans son coin, il se déplace quand même relativement peu mais il se déplace quand même. Mais surtout c'est que vous avez deux choses. La première ça va être une condition liée à son état de santé. Et la deuxième une condition liée au temps que vous allez mettre à le battre. Enfin plus ces deux conditions vont avancer, c'est-à-dire moins il aura de santé et plus vous allez mettre de temps à le battre. Et plus ce perso va vous balancer des strong balèzes à la tronche. Voir même parfois il peut en cumuler plusieurs en même temps. Donc ce qui fait que si vous êtes dans le coin, vous allez prendre la max. Mais comme le disait Stormy au début, Kellam n'a pas totalement fait une enfilade, enfin pas une trop profonde toujours. C'est-à-dire que le personnage ne nous met pas vraiment de one shot. Il va nous mettre pas mal de dégâts, on va en ramasser pas mal. Mais il n'y a pas de spé ou one shot, en tout cas pas qui a été constaté pour le moment. Mais il peut paralyser ou te brûler, ce genre de choses, ça il peut le faire. Voilà par contre il y a quand même des altérations d'état. Mais par contre, et en plus à vérifier, je ne sais pas si c'est vraiment moi qui ai halluciné ou si c'est que le temps m'a paru très long. Mais sur ma première run ce matin quand j'étais avec Kenny, je me suis pris de la paralysie. J'avais l'impression que ça n'en finissait pas. Moi j'en ai pas encore pris du coup, j'ai pas pu trop juger. En fait je pense que ça paraît long parce que tu te fais paralyser en même temps, t'as toutes les attaques autour. En même temps tu prends des dégâts, peut-être que ça paraît plus loin à ce niveau-là. C'est possible que ça donne cette impression-là parce que c'est vrai que quand t'es pris au milieu d'un tourbillon de Strong, c'est vraiment de la violence. Au niveau des persos du coup je me tâte, c'est soit j'y retourne avec Kenny, soit je tente un personnage kak type Yin Yang ou Yamaji. Yamaji, plutôt Yamaji vu qu'il peut enflammer. Ouais tu peux essayer. Allez on va essayer. On va voir si Papi Yama arrive à s'en sortir bien comme il faut face à lui. En plus si je me trompe pas, toi Stormy tu mets de la vulné avec White ? Sur les trois premières Storm uniquement. On va voir si du coup il serait réceptif à la vulné. Allez on va lancer tout ça. Donc potentiellement vous avez, vous voyez là on a quand même pas mal de persos qui ont différents stades d'altération d'état. On a moi d'un côté Kamaji où on peut enflammer, il y a Opsa qui peut geler, Stormy qui peut mettre de la vulné. Oksar de son côté quant à lui il y a un perso qui potentiellement peut infliger du one shot. Comme ça vous allez voir si vraiment toutes les situations peuvent se présenter. Bah vous allez vite vous rendre compte que si l'altération d'état il y a, bah il garde pas ça très très longtemps. On a à peine le temps de réagir. Et les one shot bah pfff voilà. Si ça passe, il faudra, n'hésitez pas à nous le dire si vous même vous avez réussi à mettre en calé un. Mais en tout cas nous pour l'instant ça c'est pas avéré très très concluant quoi. Allez, enlève un gars grand, fais pas vous monter. Tiens. Ah je l'ai raté. Bon d'accord. Ouf. Première chose. Le one shot. Non, pas de one shot. Voilà donc déjà. Ah le gel. Ah il a pris le gel, vous avez vu avec éviter s'il s'est sorti du gel ? Ouais. Ah par contre si Yamaji c'est un bon bail parce que je le frappe à 2x3k. Ok, donc c'est pas dégueulasse. Par contre aussi on peut voir qu'il fait des feintes. En tout cas moi j'ai des feintes. Oui il cancel ses strongs. Ouais il s'auto-cancel des fois. Je crois que c'était un Kenpachi qui était dans le même délire sur un raid Kenpachi où justement il pouvait s'auto-cancel aussi. Putain là il cast. Ouf. Donc là vous voyez là il a commencé à perdre une barre de vie. Donc là on a une nouvelle catégorie d'attaques qui arrive. Au départ c'était des attaques en cône dirigées vers l'avant, uniquement vers lui. Et maintenant il tire toujours en 3 strong mais dans 3 directions différentes. Par contre le Breeze Armour et le Breeze Arm' ils le gardent longtemps. Ils le gardent normalement en fait. Ouais cette attaques en arrière oui. Ah d'accord donc ça par contre Breeze Armour, Breeze Arm' ils gardent. Ah ça c'est intéressant ça. Donc ça veut dire que déjà on peut au moins lui caler des debuffs. C'est déjà une bonne chose. Bon on va voir. Allez. Hop les petits Getsugas à la libelle. Ils brûlent mon gros. Alors est-ce qu'ils brûlent là ? Ouais ils se portent du 1700 quoi. Bah ils brûlent. Ils brûlent ils brûlent. Par contre je vois plus rien. Les colanes de flammes. Je vois plus rien. Je sais pas où on est là. C'est pour qu'il y a cette attaque là la plus chiante. Ouf merde. Parce qu'on peut pas trop l'approcher c'est chiant. Je me suis fait paralysé moi avec les tourbillons j'ai rien vu venir. Non en fait non c'était une fausse impression là. Tu vois j'étais paralysé. Et non non j'ai pas l'impression que ça durait plus longtemps que d'habitude quoi. Oh putain comment j'ai échappé à ça. Incroyable. Oh non. Ah je suis repas. Oh oh. Oh le tourbillon. Je pensais l'avoir gelé à un moment mais non. Oh le Getsuga il m'a... Oh 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 oh. Oh le bordel quoi. Mais il enchaîne. Il enchaîne. Et là maintenant vous voyez qu'il est dans sa dernière barre de vie. Là il va tout déployer pour vous déglinguer. Ça c'est toute l'espect qu'il a pu vous lâcher jusque là. Il va tout lâcher en une fois ici. Et bon comme vous pouvez voir on peut quand même se prendre des dégâts sans forcément se prendre un one shot. Allez il est quasiment mort. Yes. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on a eu ? Alors non. Un pinceau. Ah oh ça fait plaisir ça. Parce que oui vous avez du loot quand même qui est plutôt pas dégueulasse. Ce matin j'ai pu choper des poudres violettes, un bouc rouge et des Ogyouku également qui sont tombés. Et là donc du coup ça nous a donné le résultat où on a un petit pinceau qui tombe. Alors c'est du loot random. On ne connait pas vraiment les taux d'apparition de chaque item particulièrement. On ne sait pas s'il y a plus de possibilités. Bon on suppose que s'il doit y avoir plus de possibilités par exemple de voir apparaître des poudres que des pinceaux. Pour confirmer ça ce que je vous propose messieurs si ça vous tente on s'en relance une petite deuxième. Euh oui et moi je vais changer de personnage je vais prendre le Mayuri. Ok ça marche. Il est violet donc des persos orange pour taper plus fort c'est quand même mieux. Pour rester dans ce délire là je vais passer sur Kenny. Alors à savoir une chose aussi c'est vrai que partir avec un perso orange en termes de dégâts donne évidemment l'avantage. Par contre donne également l'inconvénient de pouvoir prendre plus de dégâts de la part des Chingo. Tu fais taper plus fort oui. Moi je pars avec un gros perso DPS j'ai pas d'altération d'état rien. Oxart potentiellement sur sa spé donc un brise-armure donc il va peut-être nous permettre de pouvoir occasionner plus de dégâts. Stormy sur Baragane toi je crois qu'il fait de la vue le nez aussi il me semble. Ouais tout partout. Tout partout parfait. Et puis Opsa toi tu empoisonnes partout aussi. J'empoisonne partout oui. Voilà nickel. Donc il n'y a que moi qui ne fait rien. Moi je vais me contenter de taper taper taper. Et bon j'ai pas l'impression que face à lui en tout cas face à ses Chingo j'ai pas l'impression que l'apport de dégâts liobankai soit si conséquent que ça. On va dire on fait si peu de dégâts que un petit peu plus ça change pas. Ah oui oui. Mais bon au moins là je me dis que je suis avec un perso de la bonne affinité donc peut-être que éventuellement. Ah bien il a pris la vue le nez. Ça se trompe, ça se paie m'a touché à 1. Les armures boom. Le bancai boom. Rechargement des strongs boom. Ouais il fait très mal. Non c'est à prendre dans cette affinité. Ah putain ah oui il met du ralentissement aussi. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais il met du ralentissement. Ah non. Là je viens d'en prendre là. Avec ses attaques normales. En fait il a toutes les altérations d'état c'est juste qu'il faut déterminer laquelle va pop sur quelle strong. Oh la vache. Bon là par contre il descend beaucoup plus vite j'ai l'impression. Oui. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait deux persos sur quatre merde. Deux persos sur quatre pardon qui soient dans la bonne affinité forte face à lui. Oh la vache par contre il y a un tel déluge de strong autour de lui je vois rien. Bah en fait il a fait deux tornades je crois. Ouais. Je pouvais plus bouger je t'ai pensé dedans. Ah il était paralysé à l'instant là. Je sais pas qui a mis de la paralysie mais. Euh bah personne ne peut paralyser en fait. Bah oui. Bah je sais pas j'avais comme l'impression qu'il était stun. Ah non c'est ah non d'accord c'est qu'il a une pause chelou quand il casse autant pour moi. D'accord. Wow 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 wow. En fait il faut. Mais par contre comme on peut voir il n'y a pas l'effet killer qui est appliqué sur lui. Oui il ne prend pas du coup il n'y a que les affinités en particulier qui peuvent occasionner des dégâts. Il n'a pas le killer effect quoi. C'est à dire que là en gros ce que tu dis c'est le fait d'y aller avec un killer Shinigami donnera pas forcément l'avantage quoi. C'est ça. Oh le salaud il m'a farté. J'ai vraiment l'impression de le caresser quoi. Puis comme vous pouvez voir sur la map nous n'avons pas de soulbombe supplémentaire. On est obligé de se contenter de celles avec lesquelles on part au début. Et nous n'avons pas non plus de sphère de soin. Donc c'est vraiment on se démerde quoi. C'est on y va avec nos meilleurs persos et on se démerde quoi. Ce qui est bien avec cet event c'est qu'on se défoule. Ah oui parce que c'est ça. Alors là tu veux cogner sur un truc qui ne tombe pas au premier coup de sabre. Bah là tu peux y aller. Là tu peux cogner. Et aussi un petit entraînement au Fungo tant qu'à faire. Ah oui. C'est clair que c'est très formateur ça. Non pas les c'est bon. Hop ça c'est réglé. Bon là il est mort plus vite. Certainement lié au fait que voilà on avait deux persos type connaissance face à lui qui avait l'affinité instinct. Certainement cet apport de dégâts supplémentaires qui a fait qu'on a pu le déglinguer rapidement. Mais c'est vrai qu'au début quand même ses deux premières parts de vie il les a perdu très vite. Là en même temps on a enchaîné nos strong du coup. Et surtout c'est que j'en avance à la mienne j'ai attendu que Oxart lui brise son armure. Comme ça hop ça peut être fait des dégâts en plus. Bon là vous voyez regardez vous avez l'exact opposé de ce qu'on était alors vous avez vu le premier run un pinceau. Deuxième run une vieille poudre bleue voilà. Alors d'un autre côté voyez-y l'avantage que ça va vous donner 150 XP de groupe. Parce que le loot c'est pas trop trop la folie. L'XP on a gagné 8 d'XP et 10 cannes. Donc en gros n'y allez pas dans le but de vous dire que vous allez maxer vos persos au niveau XP et que vous allez vous faire de la tune. Non 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 non. C'est pareil si vous êtes en crise de coeur de renforcement oubliez l'idée de vous en faire la max ici. Moi au début je vous avoue sincèrement que la première réflexion qui m'est venue en tête quand j'ai vu ça. Je me suis dit ouais bah si tu tombes pas régulièrement sur des pinceaux je trouve que le jeu en vaut pas forcément la chandelle quoi. Par rapport à l'effort que tu vas fournir pour réussir cet event. Avoir un pinceau toutes les 10 runs c'est une supposition c'est quand même pas trop trop la folie. Je sais pas ce que vous en pensez. Non c'est pas fou comme... J'ai envie de dire c'est comme ils l'ont vendu en mode un dépouloir. Un dépouloir un petit défi. Ah oui par contre c'est clair que le côté dépouloir il est là 100%. En plus l'événement est gratos. Il est là pendant je crois toute la durée de l'anime manga il me semble. C'est ça. Jusqu'à dimanche il est disponible. Quand ça va être la première fois que vous allez le réaliser, voilà je vous l'ai gardé exprès, vous gagnez 25 orbes. Vous avez simplement un défi de réalisation, vous allez dans événements dans vos ordres et vous allez dans événements. Et vous avez terminé une fois la quête co-op, le défi d'Ichigo etc etc. Et vous gagnez 25 orbes cadeau. On peut privilégier la CDR plutôt que les Strongs pour pouvoir lancer les Strongs le plus souvent possible. Et puis être invulnérable quand ils lancent les SP en fait. Pour pouvoir se dégager les SP en dehors des sous-muros. Si on met nos persos en full temps de recharge, automatiquement on peut cancel l'effet des SP ennemis en lançant nos propres Strongs. Donc ouais effectivement plus vite tu les enchaînes, plus vite tu peux les lancer, plus souvent tu peux être invulnérable face à ce que Ichigo va mettre dans la tête. Effectivement ça peut être aussi une solution qui peut notamment je pense peut-être sauver ceux qui parmi vous auraient des difficultés par exemple à farmer cet événement et aller jusqu'au bout. Le but de l'opération c'est pas que vous cramiez non plus 50 orbes à chaque run, non non clairement pas. Ça c'est le genre d'event où moi j'en ai cramé deux ce matin parce que je suis mort sur des erreurs d'inattention. Mais clairement si vous vous débrouillez bien vous n'avez pas besoin de mettre d'orbes là-dedans, c'est même pas forcément recommandé. Donc s'il y en a parmi vous qui galèrent un petit peu, la strade du coup de pouvoir passer votre personnage en full temps de recharge pour pouvoir recharger le plus rapidement possible vos Strongs, les lancer au moment où vous êtes sur la trajectoire d'espèce d'Ichigo de manière à garder une certaine invulnérabilité pendant que vous la lancez. Effectivement ça peut peut-être vous aider à franchir le cap et réussir au moins une fois cet événement. Si vous n'avez pas envie de vous acharner dessus, essayez de le faire au moins une fois. L'idée c'est que vous puissiez quand même récupérer ces 25 orbes cadeaux qu'on vous file. Ce serait quand même un petit peu bête de passer à côté. Donc comme d'habitude je vous invite à réagir sur ce que vous avez vu et entendu tout le long de cette vidéo, dans les commentaires de celle-ci, par Facebook, Twitter, Discord, vous connaissez ce comme d'habitude, tous les liens sont dans la description dorénavant. Merci à vous trois messieurs d'avoir bien voulu me prêter un petit peu de votre temps pour participer à cette petite séquence. Merci d'attendre pour l'invitation. Ah mais de rien, c'est moi qui m'a fait plaisir, c'est à moi que ça a fait plaisir aussi. Merci à tous également à vous d'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente journée, des bisous et on se retrouve ce soir pour le live sur BBS. Des bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz